Salut les mamans, j'ai un zét allaitement aujourd'hui sur la danse de l'apaisement. Alors voilà quelque chose que j'avais vraiment envie de vous montrer, parce que moi j'ai eu l'occasion de faire un cours de massage à bébé, massage pour le bébé, maman bébé en fait avec ma dernière fille, et puis la prof nous avait montré ça et je pense que ça m'a sauvé la vie. J'aurais tellement aimé connaître cette chose-là avant pour mes deux premiers enfants. Alors c'est quelque chose que je vous montre aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de l'enseigner aux parents que je côtoie directement dans les ateliers ou les visites à domicile. Je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Alors tout simplement, quand votre bébé est agité, essayez de voir évidemment le moment où il a quand même bu, il est propre, est-ce qu'il est fatigué? Souvent c'est ça des bébés qui ont eu tout ce qu'il fallait mais qui sont désorganisés, ils sont un peu désorganisés, c'est ça? Et ils ont du mal à se calmer, tout simplement. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un bébé pleure ou il est dans l'inconfort, il veut retourner au sein. C'est sûr que s'il fait des signes de faim sans arrêt, remettez-le au sein. C'est probablement un bébé qui a besoin d'améliorer son efficacité et puis de s'entraîner au sein, même s'il vient déjà de boire, peut-être qu'il n'a pas assez bu. Donc, mais quand même en général et pour des bébés plus vieux, ce n'est pas évident, parfois on sait qu'ils ont bien avalé, qu'ils ont beaucoup bu, mais il reste qu'ils ont des inconforts, ils ont du mal à digérer, ils ont reçu beaucoup de stimulation durant la journée, ils ont besoin de se calmer. Alors la danse de l'apaisement réellement va les aider à se ramasser un peu. Donc on va, là il faudrait que je mette mon micro, peut-être je vais le garder dans mes mains. Donc on va prendre le bébé soit en, comme ça sur lui, sur notre ventre, mais lui il est sur son dos à côté. Ce qui est important c'est de soutenir le sacrum et le torse. En fait ce qu'on veut c'est que le bébé soit stable, il faut que sa tête soit stabilisée et son dos et son sacrum soutenus. Le nouveau-né, surtout dans les premières semaines là, c'est vraiment très très important d'avoir à la fois le dos stable et le sacrum stable. Fait qu'en général on les tient par la couche là, les petites jambes sont un peu comme en avant, un peu repliées, ou vous pouvez mettre votre main en avant sur la couche. L'essentiel c'est que le bébé soit très stable. Alors de la même façon le bébé peut être dans l'autre sens, et c'est la même chose, vous n'allez pas secouer le bébé pour que sa tête balote, ça c'est quelque chose que les nouveaux-nés détestent. Ils veulent au contraire être vraiment très stables. Je vais mettre mon micro comme ça ici, peut-être que ça va bien fonctionner. Donc vous soutenez le dos et la tête pour que ce soit stable, généralement votre bébé va être un petit peu de côté, et encore une fois le sacrum, les fesses. Donc la danse de l'apaisement ça va être vraiment de bercer le bébé, mais de façon assez forte, c'est-à-dire vous balancez entièrement, et le bébé un peu avec la force kinésique, finalement comme dans votre ventre, va profiter finalement de se recentrer par ce geste. Alors ça va être gauche-droite ou avant-arrière, peu importe la façon dont vous le faites. Souvent les papas aiment bien être un peu plus haut. On a aussi cette position-là, qui est sur l'avant-bras. Votre bébé est calé. Souvent la paume de la main appuie sur le ventre, chose que les bébés qui ont beaucoup d'action dans leur ventre aiment beaucoup. Et là, encore une fois, vous allez vous balancer. Là, vous ne voyez pas mes jambes, mais vous pouvez faire des talons-fesses, des squats. Vous pouvez vous balancer de la façon que vous voulez, mais restez vraiment dans un balancier régulier. Donc c'est ça le secret, c'est que le bébé va, ça peut être tourner votre dos vraiment pivoté de cette façon. Vous le faites quand même assez vite et assez fort. Et ce n'est pas du tout de faire des petits secouages comme ça de bébé. Les nouveaux-nés n'aiment pas en fait ce genre de bercement. Un peu plus tard, oui, ça peut les apaiser, ça peut les aider. Mais pour les aider à se recentrer, ça va être vraiment un mouvement assez ample et surtout très régulier. Donc bien sûr, si vous avez une petite chanson en même temps, si vous avez une comptine ou une petite chanson, peut-être que ça peut donner à votre bébé l'habitude de... Moi, j'aime bien aussi les mettre un peu comme ça, mais si vous êtes la maman, probablement que cette position va rappeler au bébé que la tétée n'est pas très loin et ça peut finalement le sortir de son état de... Encore une fois, on stabilise le dos, le cou, toujours le sacrum au niveau du sacrum. Et là, vous verrez que votre bébé, il va se calmer normalement. Donc c'est quelque chose aussi que vous pouvez enseigner facilement aux grands-mères, aux gens autour de vous qui prennent soin du bébé et qui vous aident parfois justement à l'endormir ou pour que vous fassiez une sieste ou des choses comme ça. C'est important d'avoir ces notions-là de toujours verser l'enfant d'une façon régulière et ample. C'est ce qui va vraiment parfois faire la différence et permettre de l'endormir. Alors j'espère que... Vous voyez, c'est tout simple, hein? C'est pas grand-chose et il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est pas une méthode révolutionnaire. On a des traditions dans pas mal d'endroits pour bercer les bébés. Alors je crois que c'est loin d'être une révolution, mais par contre, avoir la bonne technique pour le faire et surtout maintenir le bébé, le nouveau-né comme il faut, bien ça peut faire la différence et vous aider vraiment à le calmer ou à l'endormir dans des moments où il se peut plus, où il s'est plus, il a tété, mais il sait plus comment... Il sait plus comment... Où est-ce qu'il est? Alors, bien, bonne chance avec votre bébé. Si c'est l'allaitement qui pose problème, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis là. Et puis allez voir les autres capsules allaitement. N'oubliez pas de mettre votre pouce et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501